Mon nom c'est Hugo Bourassa, je suis propriétaire de la distillerie Shefford et membre de la distillerie du Québec. L'intérêt pour nous de faire l'acquisition de la distillerie est vraiment venu du fait qu'on voulait mettre en valeur notre sirop d'érable. Donc on trouvait que c'était une bonne façon de faire une mise en marché supplémentaire du sirop d'érable que de seulement le mettre en baril. L'opportunité d'acheter la distillerie faisait du sens pour nous, pour vraiment faire un complément à notre gamme de produits qu'on a déjà au niveau du sirop d'érable. Shefford, on est tout près des cantons de l'Est. Il y en a qui disent qu'on est en Montérégie, dans le canton de l'Est, donc on est un peu entre les deux. C'est un petit village tout près de Grambay, tout près de l'autoroute 10. On est entouré de boisirs, on est entouré de terres agricoles. On est vraiment en campagne ici à Shefford. Notre érablière est vraiment tout près d'ici. L'essentiel de nos installations, de notre boutique où on vend nos produits d'érable, de notre endroit où on transforme le sirop d'érable, on est à quelques dizaines de mètres de la distillerie ici. La distillerie Shefford a été la première distillerie à produire la sérum au Québec. C'est les cofondateurs de la distillerie qui ont développé le produit. Le produit de la sérum est quand même assez simple. En fait, c'est un spiritueux qui est distillé 100 % de sirop d'érable. Donc, autre que les levures qu'on ajoute pour produire de l'alcool, il n'y a aucun autre ingrédient dans la sérum que le sirop d'érable. L'acérum blanc, c'est le résultat direct de la distillation. Donc, aucune transformation, aucun ajout suite à la distillation, mis à part l'eau qu'on va ajouter pour le ramener à 40 % d'alcool. L'acérum brun, en tant qu'à lui, c'est un produit qu'on va faire vieillir en fût de chaîne, comme les fûts qu'on voit derrière moi. Donc, ça ici, c'est des fûts qui sont remplis d'acérum, qui sont en vieillissement. Donc, la mise en fût va faire que notre acérum blanc, qui est complètement translucide, va aller chercher cette couleur un peu brun, un peu roux, un peu doré, en fait, de l'acérum brun. C'est certain que le brun va amener d'autres saveurs, d'autres goûts. Les fûts que nous, on utilise, c'est des anciens fûts qui ont eu du whisky. Puis, avant de mettre notre acérum, ces fûts-là ont aussi eu du sirop d'érable à l'intérieur. Donc, on va faire vieillir du sirop d'érable à l'intérieur des fûts avant d'y ajouter l'acérum. Donc, ça amène des touches, un petit peu plus de touches de sirop d'érable, de caramel à notre acérum brun. On fait aussi du whisky. Notre plus vieux whisky a presque trois ans maintenant. Donc, on va bientôt pouvoir en vendre. Mais la majorité de notre whisky a un an ou deux ans. Donc, il est en maturation, il est en fabrication. Donc, c'est un produit qui s'en vient, qui s'en vient bientôt. Même si l'acérum, ça fait quelques années qu'il est sur les tablettes, c'est quand même un produit qu'il faut vraiment faire découvrir à tout le monde. Donc, il est disponible, mais il est peu connu. Donc, c'est probablement le plus gros défi de nous ici à la distillerie, de faire connaître l'acérum, mais aussi des autres producteurs d'acérum au Québec. Le développement de nos nouveaux produits, de la crème à l'érable et du sirop à l'érable, c'est vraiment quelque chose qui va amener la distillerie à un autre niveau. Puis, on est vraiment content parce que ça met vraiment notre sirop d'érable en valeur. Donc, c'est de nouveaux produits qu'on souhaite qu'ils soient de tout cœur, le plus vite possible sur les tablettes d'ESAQ, puis disponibles aussi à la distillerie ici. Dans les rêves les plus fous, on voudrait passer l'entièreté de notre production de sirop d'érable, soit en le distillant, soit en le vendant à la boutique. Mais, tu sais, les 25 000 gallons de sirop d'érable qu'on produit, si on pouvait tout le vendre à la boutique, c'est sûr que ça serait exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada